Tout un chacun, on peut constater les mésententes qui se trouvent dans les relations, dans le monde, tout ce qui se passe, ces prises de parti, ces opinions divergentes, tout ça fait que le chaos se perpétue. Alors est-ce qu'il est possible de cesser de diverger ? Les différences que nous avons, les opinions que nous avons chacun divergent, et ces divergences créent dans nos sociétés le chaos. Parce que nous ne pouvons pas nous entendre, nous ne pouvons pas être d'accord. Chacun regarde midi à sa porte, chacun voit son intérêt en premier, et jamais il n'y a de l'harmonie. Parce que tout le monde concourt pour pouvoir avoir cette zone de confort qui fait qu'on se sent bien. Nous avons envie de cette sécurité, la sécurité de se dire je suis sans problème, je n'ai plus besoin de m'inquiéter pour demain. Et c'est tout ça la problématique de l'humanité. C'est qu'il y a toujours cette tracasserie de ce qui se passera demain. Donc, chacun a son avis là-dessus. Chacun prône ses idées, chacun prône son idéal de comment demain devrait être. Et nous avons tous envie de croire à ce qu'on se raconte à soi-même. Parce que demain, maintenant, là, ça n'existe pas. C'est des projections que nous avons faites, et nous voulons avoir ça. Nous courons après l'idéal, après nos désirs, nos envies d'être en sécurité. Et pourtant, tout cela, toute cette cause frémétique que nous avons tout un chacun, cela crée tous les problèmes de la planète Terre. Parce que nous sommes tous à l'affût. Nous sommes dans la compétition. Nous sommes dans le combat. Pour pouvoir avoir la meilleure place. Le meilleur poste. Avec beaucoup plus de rendement. Le plus d'énergie possible. Pour pouvoir être en sécurité. La cause du déclin vient de celui qui veut absolument dépasser l'autre. Alors que l'autre, c'est aussi toi. C'est ton frère. L'autre, c'est pas seulement ta famille. Ta femme, ton enfant. L'autre, c'est tout. Les autres. Alors si tu aimes toi et ta famille, tu es divisé du reste du monde. Et chacun d'entre nous regardons au midi à notre porte. Il y a ma famille, mon pays, il y a ma famille, mon pays, mes affaires. Et tout ça divise le monde. Nous nous sommes divisés. Et nous ne savons plus comment faire pour retrouver cette harmonie. l'engrenage est tellement... Les enjeux sont tellement grandes. Nous sommes allés trop loin. Et très peu veulent retourner à la sauce. Parce que ça veut dire tous les privilèges qui ont été accordés, tous les privilèges que l'on s'est donné d'avoir pour pouvoir vivre cette vie en sécurité. Personne ne veut abandonner ça. On veut le garder parce que c'est notre sécurité. Et c'est à cause de cela qu'il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas de l'entente. Il y a de l'égoïsme, de l'individualisme, de la méfiance. Et pourtant, au fond, au fond, ce n'est pas une tempête que j'annonce à personne. Au fond, on veut être heureux. On veut de l'unité. On veut de l'harmonie. Pourtant, on fait le contraire. C'est le contraire qu'on fait. On dit des choses, mais on fait le contraire. On prétend être celui qui aime, mais au fond, dans ton fond intérieur, tu cherches ton intérêt. Il y a une grande supercherie parce qu'on se ment à soi-même. On n'est pas prêt à regarder les choses comme elles sont. Nous ne voulons pas voir la médiocrité dans laquelle on vit. Donc, on se raconte une belle histoire et on croit à l'histoire. On le raconte à tout le monde, cette histoire que nous sommes quelqu'un de bien, quelqu'un de gentil, quelqu'un d'agréable. Nous nous racontons ces histoires-là. mais en fait, au fond, ce qu'il y a au fond, derrière tout ça, nous ne voulons pas le voir. On se le cache. On le cache à tous les autres autour de nous. Parce que nous ne sommes pas ouverts à nous-mêmes. Nous ne sommes pas sincères. Nous ne voulons pas regarder les choses comme elles sont, face à face. Donc, on se ment et le mensonge devient nécessaire pour pouvoir faire valoir ce que l'on aimerait garder. Donc, on vit dans le mensonge. Alors, comment arriver à sortir de tout ça ? Parce qu'il y a un engrenage extraordinaire dans ce monde. Nous sommes tous fabriqués de la même manière. Nous sommes tous formatés de la même manière. Et nous puissions tous dans le même réservoir. Et avec tout ça, ce qu'on appelle la vie, avec tout ce qu'on est devenu, à force de récolter dans ce réservoir tout ce que l'on pense devoir être, alors on ne sait plus qui on est. Il y a une vérité, il y a une réalité qui est cachée. Elle est cachée derrière les mensonges que l'on se raconte à soi-même. On ne veut pas voir ça. c'est trop cru. Parce que ça voudrait dire que tu acceptes d'accueillir tous les autres. Ça veut dire que l'autre, tu essayes de le comprendre. tu vois que l'autre est comme toi. Tu souffres, l'autre aussi souffre. Et personne ne veut considérer celui qui souffre. Parce que celui qui souffre, il faut s'en occuper. Il faut s'asseoir à côté de lui. Et essayer de comprendre ce qu'il vit. mais tu ne peux pas faire ça si tu ne comprends pas toi-même. C'est quoi ? Souffrir. Et souffrir, ça veut dire que tu as vu la médiocrité dans laquelle tu es et tu t'aperçois que le monde entier est dans cette médiocrité. Et si toi, tu t'en sors et tu crées ta vie pour être en harmonie, tu abandonnes ce que tu aimerais être et tu es toi-même, alors cette médiocrité cesse pour toi. À ce moment-là, tu peux comprendre ceux qui souffrent. Alors tu as la capacité de t'asseoir à leur côté, de leur donner ton épaule pour qu'ils puissent se réconforter. Mais on ne fait pas ça. Puisqu'on est tous dans le même bateau, nous allons tous à la destruction. Nous pensons que avec les yeux fermés, nous pourrons trouver le chemin. Mais on est aveugle. Aveugle de ce que la vie propose. Nous ne voyons pas l'horizon. Nous ne voyons seulement pas plus loin que le bout de notre nez. C'est pour ça que tout va mal dans ce monde. Alors sortir de cette dimension où on ne voit pas plus loin que le bout de son nez, c'est la plus belle chose qui puisse arriver à celui qui fait une investigation pour voir s'il y a un cheminement en dehors des sentiers battus. Voir quelles sont les habitudes et les trintrins qui se sont installés. Voir la médiocrité de ce que l'on est et voir comment on traite les autres. Comment on traite ceux qui font partie de ma famille et comment on traite ceux qui ne sont pas de ma famille. Comment je leur parle. Comment je me comporte. Et là quand tu fais ça il y a une certaine vue différente puisque tu vois la médiocrité et quand tu as vu cette médiocrité alors il y a une conscience et cette conscience elle est intelligente. Elle se répand. Elle elle s'élargit. elle dévoile les ombres et les ombres quand elles sont dissipées il y a de la lumière et la lumière accueille tout que ce soit bien, mal, mauvais, grand, petit ou gentil ou pas gentil la lumière vient dessus et elle accueille tout ça. Mais la médiocrité ce serait de séparer tout ça de mettre les choses sous le tapis et de montrer seulement ce qui est concevable ce qui est acceptable selon la norme établie. Donc tout le cheminement d'un être humain c'est de pouvoir débusquer toutes ces illusions les illusions que l'on a à se faire croire à une vie idéale que l'on aimerait mettre en place et quand on a mis en place tout ça on se retrouve dans la répétition et il y a de la déception il y a des frustrations parce que ce que nous avons désiré mettre en place n'est pas du tout ce que l'on ce qu'on l'ont pensé on est déçu ce que ton désir est est limité par ce que tu connais tout ce que tu connais tu voudrais l'avoir donc tu les désires et quand tu les désires il n'y a que quelque chose de limité qui est là alors si tu ne désires pas si tu ne veux rien tu n'attends rien et tu es prêt à accueillir tout ce qu'il y a alors tu n'es pas limité il y a quelque chose de bien plus immense que la petite chose derrière laquelle tu courais pour pouvoir mettre en place ton bonheur mais quand tu abandonnes tout ça alors il y a de la liberté et cette liberté permet de percevoir au delà de ce que tu penses parce que la pensée justement c'est ni plus ni moins que le résidu du passé les références les habitudes et les trintrins que tu as répétés c'est ça les pensées les pensées te dictent ce que tu connais ce que tu as appris les pensées c'est le passé le passé le passé qui se réitère et qui vient embrouiller la perception de la vue directe avec ce qu'il y a donc quand il y a ce qu'il y a si la pensée elle est là elle va encombrer l'espace de la perception et le champ de perception sera voilé tu ne verras que ce que tu projettes et ce que tu projettes c'est limité donc ton petit désir que tu veux courir derrière c'est vraiment limité mais si tu n'as rien en face de toi si ton champ de perception est libre libre de tout ce que la pensée peut proposer libre de tout désir de toute envie alors il y a une vue qui est époustouflante parce que tu ne peux pas prendre tout et il faut que tu explores à chaque instant tu découvres à chaque instant quelque chose de neuf d'immense qui dépasse même toute la compréhension de ce que tu peux penser un esprit dans cet état a abandonné la pensée n'est plus influencé par le passé ni par la projection de ce que l'on aimerait faire exister cet esprit est libre et dans cette liberté il y a une intelligence parce que ce que l'on va faire n'a rien à voir avec celui qui veut avec la petite entité qui veut faire ce petit monde cette petite bulle dans laquelle on s'emprisonne alors il y a la liberté la liberté d'être présent à tout ce qui se joue ton regard n'est plus celui qui voit pas plus loin que le bout de son nez mais ton regard est bien au-delà au-delà le nez n'existe plus la bulle dans laquelle tu t'es enfermé tu l'as laissé parce que elle n'avait aucune signification n'avait aucun sens parce que le vrai sens c'est d'être libre au-delà de tout ce que tu peux concevoir au-delà de tout ce que tu peux te donner d'être il y a ce qui est c'est-à-dire ce que tu es pour de vrai et ce que tu es pour de vrai est tout mais faut-il encore que tu te démunis de l'identité dans laquelle tu t'es créé tu t'es créé un personnage un caractère et tu dis ça c'est moi mais ce n'est que tout le passé avec lequel tu as vécu que tu as reconstitué en tant que personnage qui se réitère et qui dicte le passé qui dicte à toutes et à tous comment ça devrait être mais il ne sait pas être être c'est maintenant c'est tout ce qui se coule là dans cet instant où il n'y a rien qui vient embrouiller et la donne il y a quelque chose d'immense d'éternel pour aller là il est certain que ce petit monde dans lequel on vit tout ce petit monde auquel je me suis identifié tout ce petit monde doit mourir tu ne peux pas t'accrocher à ça tu peux croire que tu peux mais il est impossible parce que ce que tu es est autre chose la réalité est autre chose ce que tu es c'est cette énergie d'amour qui est en expansion et qui veut toujours rassembler tout ce qui a été divisé qui ramène tout en un qui fait que les choses soient harmonieuses parce que quand tu es dans cette perception ce que tu es à ce moment là n'a aucune division il n'y a pas de dualité tu es un tout qui ne peut pas être dissocié tu es tout mais le petit personnage il est seulement ce que il aimerait être ce qui est convenable de montrer à une société conforme où tu dois être à la norme et tu peux tu peux sortir de là c'est le destin de chacun mais il faut aller avec diligence avec beaucoup d'attention avec beaucoup de tâtonnement d'enquête pour pouvoir voir la réalité voir qu'est-ce qui t'empêche de voir la réalité dans la pr Judith dans la將ma d'enquête ... Sous-titrage ST' 501